Bonjour à tous, nous sommes venus à Sénégou TV et nous sommes venus à Abou Sek, ma mère de Barney et la tête de liste majoritaire Benoît Bokoyaka. Monsieur le maire, nous sommes venus. Je vous remercie Khalil pour l'invitation de nous. Nous sommes venus à 7 ans de Sénégou TV. Je vous remercie de l'émission. Je vous remercie des fois de 7 ans. Je vous félicite et vous vous encouragez. J'ai assisté au venu Cheikh Mahi Ibrahim Agnès, Khalifa Medina Bay. Il a fait une visite de quelques jours pour recevoir des politiciens, l'opposition et le pouvoir. Il a aussi lancé un message de paix. Qu'est-ce que tu as fait pour l'invitation? Je vous salue. La démocratie est un peu de piliers. Il a une démocratie qui est très bien. Il a une démocratie qui est de l'élection. Il a des gens qui sont dans le pays. Il a un peu d'un pays qui est en train de mourir. Il a un peu de l'élection. 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 Il a un peu de la sérénité. Il a un peu de l'élection. Il a une crise politique. à un moment donné mais Réoumi m'a fait fort l'épaule donc bien évidemment l'appel de l'Apèl nous allons saluer et puis d'espérer aussi que tous les leaders que nous sommes bien évidemment nous allons nourrir en tout cas d'appel et puis d'écrire pour le bien de tous les Sénégalais parce qu'on a remarqué qu'on a juste depuis la semaine il a fait appel un message donc Dimash qui a fait un meeting d'investiture de leur candidat donc pour cela il y a peut-être les leaders dont Bart et Nénény et Ousmane Sanko au fait votre message c'est qu'il n'y a pas d'or et qu'il n'y a pas donc même Chatt qui a donné une violence il dit qu'il n'est pas prêt à signer donc quelle est-ce que tu as ? Je ne peux pas faire ça parce que tout simplement la vie comme je l'ai dit nous n'avons pas je ne peux pas comprendre un leader politique comme je l'ai dit qui a eu des responsabilités dans cette ville qui a eu des Sénégalais qui étudient la sécurité et qui a eu des qui étudient ce qui n'est pas ce que je n'ai pas vu donc non je ne l'ai pas fait du tout je ne l'ai pas fait et puis on va dire qu'on va revenir à Sénégal le Sénégal est le plus fort que nous sommes ce pays quel que soit Alpha depuis qu'il est indépendant en milieu d'or je suis jalons des fois moi je suis soubresaut mais ce pays restera toujours debout et sa démocratie ne sera plus plus donc je les appelle tout simplement à revenir à de meilleurs sentiments ok mais est-ce qu'à votre niveau en tant que Beno Bokuyakar vous êtes né ou signé charte de nos vies en Lasbourg nous sommes pour la démocratie la non-violence et puis dans la sérénité qu'on exerce nos droits donc on leur demande tout simplement à revenir dans de meilleurs sentiments mais ces jours aussi on a remarqué une forte mobilisation de Yéhu Askanoui donc aussi avec l'élection et l'Union Djoublou donc avec le leader ils sont regroupés au niveau de Yéhu Askanoui est-ce que ça ne vous fait pas un peu peur par rapport à l'élection locale et l'Union Djoublou se trouve à Dakar non du tout pourquoi non du tout ça ne nous fait absolument pas peur parce que nous savons que Dakar comme Sénégalais nous n'est que dans l'écrasante majorité des communes ce n'est pas par hasard c'est parce que il y a des choses qu'on a dit à Dakar à Dakar il y a un programme qui est proposé pour qu'on a dans l'écrasante majorité des communes et qu'on a dans lesquelles le bilan du président associé avec les maires qui sont des déquets est largement positif il y a une inquiétude que les Sénégalais vont renouveler leur confiance sur nos camarades sur le terrain politique tous les jours mais il y a aussi ces régions aussi étaient dans l'opposition donc on n'a jamais voulu gagner si ça ne veut pas que le califace soit qu'on a gagné mais on n'a jamais dit qu'on a vu une ruche qu'on a vu c'est que ils sont ils sont ils sont ils sont là ils ils sont ils sont là ils ne font jamais arrangement que je pense que c'est certainement pas dans l'intérêt des Sénégalais. Donc, nous, nous sommes confiants. Nous avons beaucoup de maires sortants. Nous avons travaillé pour la rafette. Nous avons quitté le terrain pour savoir ce qu'on a eu un bilan. Et il n'y a aucune raison. Aucune espèce d'inquiétude. On est en démocratie. Ils ont fait leur meeting d'investiture, bien sûr. Et nous, notre candidat, on a vu la mobilisation qui a fait appel à Dioufsa récemment. Et ça, c'est un peu de l'inquiétude. Mais, c'est qu'on connaît effectivement parce qu'il n'y a pas de l'inquiétude de Dakar parce qu'il n'y a pas de l'inquiétude de Dakar. Ils sont en train de s'occuper de la COVID-19. Donc, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de l'inquiétude. Parce qu'on parle de local, mais on parle de Dakar, qui a un peu angédié ces élections. Donc, surtout face à un adversaire comme Barthélémy Diaz aussi. Ah, mais face à... Il n'y a pas que Dakar au Sénégal. Il n'y a pas. Il y a plus de 500. Et quelle commune ? 601 communes, si je ne me trompe. Mais il faut y aller. Il n'y a pas de l'inquiétude de Dakar. Il n'y a pas de l'inquiétude. Il faut y aller. Tout comme Dakar, les communes sont d'égale dignité. Je n'ai pas de l'inquiétude de Dakar. Je n'ai pas de l'inquiétude de la commune dans le département du fisc. Donc, non, c'est la capitale. Oui, il y a un enjeu autre, certainement. Mais, moi, je le redis, nous avons confiance en notre candidat, Aboula Diouf Sarr, qui est dans le Dakar, qui a une ligueille qui offre, qui a une ligueille qui poste, ministérielle, qui a une ligue, alors, je me sens que je n'ai pas de l'inquiétude de Dakar. Donc, il n'y a pas de la discussion. Donc, nous sommes un peu sur la localité et l'entouré, au fait. Parce que, dès le début, on a vu que, surtout avec l'autoroute à payage et l'avènement de Djam Niajo, on a remarqué que les rues fiscues et les barres, presque, ils ne peuvent pas être économiquement. parce qu'ils ont un peu, sans le voir, les rues fiscales sont des rues. Il y avait des vendeurs, il y avait des vendeurs, mais depuis l'autoroute à payage, ils ont un peu plus que ces pays sont des rues. Donc, économiquement, est-ce que ça impactait aussi sur ces rues fiscales ? Ça a impacté, mais trop positivement. Moi, je pense que, pour qui connaît la matière, l'autoroute Bid a fait changer la structure des déplacements. Nous avons un report depuis la nationale vers l'autoroute à payage. L'autoroute à payage, il y a deux sorties à Bargine, évidemment. Donc, ça impacte un peu positif le Indi parce que ce n'est pas qu'un territoire attractif qu'il y a une entreprise qui s'agirait à Dakar. Mais c'est comme ça, si on veut aller à Dakar avec la nationale, nous avons tous des souvenirs. On peut faire deux heures à la journée, voire plus de trois heures, voire des fois une matinée. Mais si on veut aller à Dakar, si c'est vrai, pour aller à Dakar, il doit mettre trois heures. Enquête, nous avons fait, oui, Banque mondiale et tous les instituts sur les critères d'attractivité. maintenant, parce qu'il y a l'accessibilité, c'est qu'il y a l'accessibilité. Accessibilité, c'est qu'il y a l'accessibilité. Après, il y a un critère, il y a une présence des services, notamment télécoms, mais l'accessibilité, c'est qu'il y a toutes les enquêtes. Avant, il faut faire deux heures, trois heures. Maintenant, pour venir, il faut faire 30 minutes, 45 minutes. et bien ça va de soi que ni, au bout d'un critère, on est devenu plus attractif. C'est le contraire, tout simplement. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, le résultat, ça donne quoi ? Avant l'autoroute, nous, sous notre territoire, il y avait très peu d'entreprises qui venaient s'installer. Mais depuis l'autoroute, à peu près 2012-2013, on l'a oublié, depuis 2014, mais alors là, on a des demandes, on a des entreprises, mais alors là, on ne sait pas comment ça. Tout le monde a été dans le domaine. Ah oui, carrément. C'est un point, Paul Urbain, qui vous dit, c'est qu'on a travaillé le périmètre de projet de Ville Nouvelle et les limites administratives de communes. Ça, les gens, ils ont tendance à confondre. Dans d'autres pays, il y a des villes nouvelles, mais qui sont sur 6, 11, jusqu'à 33 communes en France d'Inkogis. Périmètre de projet de la Ville Nouvelle dite de Diame Ndiadio et en réalité, Diary commune essentiellement Barnier et Sengalcam. Diame Ndiadio, ce qui est de 20% c'est juste sur les décrets qu'ils ont organisé les limites communes. Donc, oui, l'autoroute est positivement impactée parce que le premier critère pour que les communes attractives ait l'accessibilité est le résultat. C'est un point, c'est qu'un pôle urbain indique, une partie est en train de faire une partie de Sengalcam véritablement est en train de révolutionner tout simplement nos territoires. Mais économiquement, concernant un peu les populations, en fait, ils ont été les députés et les députés et les députés ont été Comment a-t-elle impacté ces choses-là ? Mais les députés ont été les députés. Ils ont été les députés. Ils ont été les députés. Parce qu'il y a un report de changement dans la structure des déplacements. Ils ont été nationales et ils ont été autoroutes. Mais si ils ont été autoroutes, ils font un peu, c'est plus ou moins d'ailleurs, des véhicules particuliers. Mais les flux nationales, ils ont été les flux. Ils ont été dansés. Mais il n'y a pas d'un impact comme vous l'avez dit. Certainement, si quelqu'un a été dans le talibé, ils sont à peu près 80. Ils ont été recensements. Mais les entreprises, les entreprises, les entreprises, ils ont été d'une mairie, ils ont été d'une d'une dame. Ils ont été changés l'image de la ville. et ce n'est pas comme tout simplement impact. C'est très clair que ça nous impacte positif. Mais par rapport à l'entreprise, il faut dire qu'il y a aussi dans Sokosim et Yoye, comment ça impacte aussi sur les mairies et les entreprises ? Bon, Sokosim n'a pas d'impact par rapport à l'autoroute. Peut-être qu'ils ont eu un impact, mais ça, c'est à la Sokosim de le dire. C'est-à-dire qu'il y a la SEL, la contribution économique locale, qui a eu une patente. La SEL, elle a eu 15 millions en 2014, qui a eu un paiement de la patente. Et c'est-à-dire que la patente, c'est-à-dire la SEL, la contribution économique locale. En l'année qu'on a eu plus de 300 millions de la patente. 15 millions et 300 millions et quelques. L'année dernière, c'est 250 millions. C'est-à-dire qu'il y a une baisse de la Sokosim depuis 1948. Il y a eu une patente de la patente. Et bien, il y a eu une patente C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le président de la République parce que moi, j'ai eu cette décision et j'ai eu le DG de la Sokosim. C'est-à-dire qu'il est convaincu qu'il n'y a eu que nous devions l'aider. Il y a eu parce que ça doit évoluer positivement pour que tout simplement nous devons la capacité de porter le développement de nos territoires. Donc aussi, on parle souvent de l'érosion côtière. C'est une localité de l'érosion côtière. Donc, on voit que la population est souvent déplacée à cause de l'avance de la mer. Donc, quelle politique est-ce que vous avez par rapport à ça? Le problème d'érosion côtière ça touche les côtes sénégalaises et c'est une côte qui, malheureusement, beaucoup est vulnérable. Barigny, bien sûr, ville côtière, il subit les impacts effectivement de cette érosion côtière. Alors, nous avons le problème à bras-le-corps avec différentes orientations. La première chose c'est qu'il faut qu'il faut prennent leur cœur la moitié est partie et il reste d'autres moitiés et dans des situations où les gens prennent leur l'érosion côtière. Nous avons une initiative pour engager le programme de relogement des victimes de la région côtière. Le programme a deux phases. La première phase c'est construire 114 logements qui ont gratuitement les populations qui prennent leur cœur. les travaux sont en cours. Inchallah, fin décembre, les maisins témoins sont réceptionnés. C'est un vaste chantier d'un coût. Il y a une chose gratuitement mais après, il faut avancer il faut nous avons un petit game pour atténuer. Pour vous, nous avons l'érosion avec la DEC, avec beaucoup d'autres partenaires parce que nous avons une piste pour dire des solutions soit une digue pour fixer le trait de cote et éviter que l'avancement en tout cas atténuer l'avancement. Ça c'est une chose. Benenbit, moi, par rapport à Barnigate, c'est la zone qui n'est qu'à côté de la mer. Au-delà de le projet Yoyou, Benenbit, financer dans le cadre de la première phase le projet de construction dans 114 logements. Deuxième phase, on y travaille pour Manko boucler le financement et de manière globale aussi un projet de restructuration de Barnigate. C'est un quartier un peu irrégulier. Donc, voilà, on a l'érosion et nous avons dans le cadre des fonds verts là aussi avec la DEC et d'autres partenaires et bien évidemment c'est des projets très longs mais nous japonis du côté Barnigate trois projets majeurement femmes. Un, le relogement c'est en cours. Deux, on est à la recherche de financement pour une digue et puis enfin à la recherche de financement également pour restructuration de Barnigate et je pense que ces trois projets vont nous permettre nous règlent définitivement le problème de la région côtière et aussi de Barnigate qui est un quartier des quartiers irréguliers. Ok, toi le Yanko c'est des projets un peu longs mais aussi est-ce que c'est pas de la poudre aux yeux par rapport à l'élection de l'élection parce que sur ce moment on les reproche de le fait qu'on a donné l'élection du Y et du Blu nous commençons d'avoir une réalisation pour les gens qui votent donc je donne aussi l'exemple du TER qui a été inauguré depuis 2019 jusqu'à présent chaque année nous reportons un peu le démarrage donc ça c'est des paroles de mauvaise voix de politiciens nous avons des mains de mes guises de chantier et je vous ai parlé la construction des logements mais d'autre part je vous ai parlé de la construction qui est nuligué sur Tégoul depuis 2014 mais un projet de restructuration de Barngay plus de 20 000 personnes c'est 11 milliards minimum c'est sûr que c'est des projets très lourds mais de manière claire je vous invite à Barngay comme ça je vous verrai visiter un chantier où il y a des logements qui poussent donc vous parlez un peu du relogement des populations mais aussi par rapport à l'avancée de Gégi quelle solution vous avez dit ? la solution la digue permettrait d'atténuer l'avancée de la mer ça c'est une chose et puis on va avoir quasiment une crise à moitié et puis on va reconquérir cet espace parce que ça libère de l'espace plus on va avoir un financement pour arrêter le traite de cote et bien évidemment ils vont faire de quoi ils vont donc mais moi je vous invite comme ça bonnier on va visiter l'échantillon ce sera avec plaisir donc on va aussi parler de l'actualité concernant un peu le phénomène de Miss Sénégal qui a été violée donc une autre Miss aussi est sortie pour dire qu'il y a un ministre même beaucoup ancien aussi donc par rapport à ce phénomène de l'avancée quelle analyse vous avez fait ? alors je vais lire comme tout le monde le seul problème c'est que pourquoi ils sont d'accord avec tout le monde parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire pourquoi ils sont d'accord avec tout le monde moi je n'ai pas pour l'habitude de m'aventurer à ce qu'il y a vraiment voilà ce que je veux dire c'est qu'il y a c'est qu'il y a bien évidemment c'est qu'il y a la journée que j'ai dit pour dire la violence faite aux femmes viole son excellence le président qui s'appelle le ouak ne votera le sénégal criminalise donc nous vraiment toute la politique pénale pour lutter contre le phénomène à partir de là à partir de là pour ce qu'il y a vraiment il faut inciter les femmes plus d'écoute et qu'on arrête quand même des fois d'y les tirer facilement pour nous parce que partout dans le monde d'ailleurs c'est pas qu'ici tous les jours des fois les paroles se libèrent les phénomènes hommes alors là il faut profiter du ou il faut nous les 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 écoutes pour que ce soit parce que il n'y a pas d'accord dans le 21ème siècle on a vu des pratiques comme ça au Sénégal on a vu ce qu'il y a nous devons participer à ce donc ce que je pense c'est c'est qu'on a prété attention aux victimes qui sont des des fois les gens sont très très méchants par rapport à ces femmes là c'est pas normal mais on a ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est c'est ce qu'il y a c'est c'est ce qu'il y a c'est c'est bien évidemment la justice a une séparation des pouvoirs du coup sur le pouvoir judiciaire mais on a une justice responsable qui sait prendre ses responsabilités les événements sont en cours donc on a eu qui a la méris depuis 2014 donc depuis la c'est ce qu'il y a a des réalisations qui sont dans la méris oui c'est ça c'est 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 ce que je veux dire. 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 Mais aussi, il y a des partenaires comme la JICA, qui nous accompagne sur l'ESM. Il y a aussi l'État. C'est la somme combinée. Mon mot, j'aurai 41 salles de classe nouvelles, plus 47 salles de réhabilité également. L'OLUS est sur le budget de la mairie. Construire plus d'une vingtaine de blocs de toilettes. Donc, pour que l'école soit un endroit agréable. C'est ce que je veux dire. Mais aussi par rapport à la pollution aussi. La pollution, toute activité humaine génère une pollution. À Dakar, c'est beaucoup plus pollué. Nous, sur la pollution, on a mis en place l'environnemental. On l'a abordé un peu avec l'origine côtière. Mais de manière globale, nous créons des maisons de l'environnement et du développement durable. Nous avons des côtes de l'école et des brigades vertes. Nous avons cinq personnes. Les polluants qui sont rejetés, d'une part, il faut nous éduquer les enfants, l'éducation environnementale, les changements climatiques. Il faut nous démarrer très tôt pour nous changer les habitudes. On parle d'architecture bioclimatique, on parle d'isolation, il y a beaucoup de choses. Il faut nous taguer les enfants dès le début. Mais aussi, nous avons une ambition majeure, nous avons une mesure de mesurer la pollution de l'air. Nous en avons, bien sûr. C'est par rapport aux antépicés, même les RSE aussi. La RSE, d'une part, ce n'est pas tout à fait lié à ça. Mais on a la secousine qui génère de la pollution, qui fait des techniques d'extraction du calcaire par des mines. Donc, je crois savoir que nous avons des tests pour extraire le calcaire avec d'autres techniques. Je crois que nous devons nous encourager. C'est encourager tout ce qui est utilisation de filtres modernes. Aussi bien pour la centrale que la secousine, et pour toutes les autres activités. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que cette maison, c'est d'interpeller, d'informer, de l'acte. C'est ce que je veux permettre d'une vraie connaissance du phénomène. OK. Donc, il y a la tête de liste majoritaire, qui est à Barigny aussi. Donc, quel programme peut la population pour l'élection de l'élection ? Le programme est un peu. Mais si on a un peu de temps ou de temps, on a continué la deuxième phase du programme de relogement. La première phase, c'est la 104 logements. C'est la première phase du programme de l'élection de l'élection de l'environnement et des avenions classés. Dans le cadre du fonds vert, des processus longs. Donc, ça, c'est déjà beaucoup de projets très importants. L'autre projet, c'est le stade. Nous avons eu des gazons synthétiques pour la jeunesse. Mais là, c'est une étape. Après, il y a une autre étape. Nous avons eu un comité ad hoc. Nous avons eu un peu de temps pour réfléchir. Quand nous avons eu un gazon, nous avons eu un peu de temps. Parce qu'on a un stade bien placé. Une assiette foncière. Nous avons eu un dévergement, nous avons eu une piscine. Voilà. Mais j'ai voulu une démarche inclusive. Donc, la poursuite de la modernisation des infrastructures sportives. Le pôle de pêche aussi. Enfin, depuis que Barigny existait, nous avons eu un peu de pêche. Nous avons eu un peu de temps. 2019. Depuis. Et pourtant, nous avons eu un pêcher rue Gambar. Nous avons eu un parc piroguier. Nous avons eu un peu de temps. Mais nous avons eu des infrastructures. Fofo. Qu'est-ce que nous attendons ? Mais nous attendons un complexe frigorifique. Donc, Koykhar. Marché aux poissons. Pour défaut le premier pôle de pêche de la région de Dakar. Loulou, c'est aussi notre ambition dans le domaine économique. On pourrait aussi prendre dans le domaine de l'éducation. Nous voulons complètement réhabiliter le bâti. Tout le bâti. Tout. J'ai dit que les réhabilités ont eu 47 salles sur un stock de 136. Ritmo au bon côté. Eh bien, avant la fin des cinq autres années, Inchallah, nous avons eu un peu de renouveler leur confiance. Nous avons eu un peu de réhabilité quasiment 80% du bâti scolaire. Bien sûr, construire des établissements UBES. Parce qu'il faut nous prévoir la croissance. Nous avons eu un peu de croissance démographique naturelle. Et aussi, nous avons eu un peu de renouveler le bâti. Ça aussi, c'est un chantier. Il y a l'hôpital. Il y a l'hôpital. Ça aussi, c'est un vaste chantier. Sur le plan sanitaire, nous avons quatre structures de santé. Nous avons postes de santé. Postes de santé, nous avons eu un peu de réhabilité. Nous avons eu une partie. Parce qu'il y a deux parties. Il y a un bâtiment qui a été abandonné. On l'a réhabilité. Maintenant, nous avons été utilisé pour des soins. Dans le bâtiment, nous avons eu un peu de dégradé. Nous avons eu un poste de santé. Nous avons eu un peu de accompagner les communes traversées par la terre. Nous avons eu un peu en charge. Nous avons eu des appels d'offres. Le chantier a démarré, d'ailleurs, pour construire une maternité UBES, moderne, avec un centre d'état civil secondaire. Donc, nous avons eu un projet. C'est un projet que nous avons dit. Nous avons eu la DGPU, délégation générale pour l'urbain. Nous avons eu un financement de plus de 100 millions. Et, bien évidemment, nous avons eu un centre de santé. Enfin, nous avons eu un centre de santé. C'est la première fois. C'était une demande pressante des populations de Barnier. Donc, nous avons eu un projet. Le Conseil, nous avons eu un projet. Nous avons eu 2 000 conseils. Et ainsi de suite. Tous les prix, en fait, ont été divisés par deux. Trois médecins embauchés. Nous avons eu un projet. C'est le grand projet de ce mandat à venir, après toutes les réalisations sur le plan de la santé. Il y a d'autres domaines sur le plan économique. Il y a des pêches, mais il y a des marchés de bêche qui ont été inaugurés dans le mois de décembre sans compter des programmes qui ont été pour parler des artisans pour le programme de développement d'artisanat, où les artisans ont été créés par l'entreprise de beauté, les tailleurs et d'ailleurs, les cartes ont été créés des subventions aux tailleurs 120 tailleurs, ils ont été créés avec les machines, les machines ont été créés par 120 000 et 50 % ont été créés, 50 % ont été créés et ainsi de suite. Donc on va poursuivre effectivement toutes ces réalisations depuis qu'ils n'étaient pas vie avec les grands projets dans le domaine de la santé avec les régions de l'hôpital dans le domaine économique le premier pôle de pêche de la région dans le domaine de l'habitat la restructuration de Barniguet une digue et la poursuite du projet Provec le programme de relogement et bien entendu la poursuite de la modernisation des infrastructures sportives avec aussi de grands clubs la promotion de grands clubs au niveau de Barniguet Ok, donc nous avons parlé que nous sommes avec Abou Seck le maire de Barniguet et que nous sommes avec l'hôpital de l'hôpital de Barniguet et que nous sommes avec le maire à Barniguet Monsieur le maire nous avons déjà fait une émission Ah déjà ? Oui Non, en tout cas c'est vous remercier pour dire j'invite et j'encourage à nous donner la parole au maire il y a beaucoup d'initiatives que nous avons fait sur le groupe de l'hôpital et je vous remercie à chaque fois décentralisation pour Amé il y a beaucoup d'informations nationales et des informations locales également pour protéger les populations et nous avons fait ce qui s'est fait et ce qui s'est fait c'est un seul décentralisation c'est un axe fort et nous avons fait le président avec l'acte 3 et bien il faut aussi la décentralisation de l'information qui est là et nous avons fait la décentralisation de l'information et nous avons remercié l'invitation et puis j'en encouragez vous de continuer dans cette voie du Nuhinak spécialement particulièrement ma fierté qui est barmi elle est barmi merci